Hey what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi et le vendredi sur Destiny c'est la journée de Xur, il fait son apparition et du coup il est à la tour au fond du hangar à droite. Allez c'est parti, on va regarder tout de suite ce qu'il nous propose, donc engramme classique contre 29 pièces étranges, attention c'est bien des engrammes de l'année 1, donc je vous conseille vraiment pas d'en acheter. Pour les titans cette semaine, l'armementarium ça vous permet d'obtenir une grenade supplémentaire et franchement moi je joue beaucoup avec en PVP, il est vraiment très efficace, si vous ne l'avez pas je vous conseille vraiment de l'acheter, surtout que ce week-end il y a Osiris et que la semaine prochaine il y a la bannière de fer, vous voyez 352 lumières et vous pouvez l'échanger contre 13 pièces étranges, il va jusqu'à 129 de discipline c'est plutôt pas mal. Pour les chasseurs, point d'âme cara hermétique avec intelligence et force, vous recevez une charge de mêlée supplémentaire et les dégâts de mêlée ont une chance de recharger votre arme principale, ils sont pas mal, il y a mieux pour le chasseur mais voilà, si vous ne l'avez pas vous pouvez également acquérir cet item. On a pour les arcanistes cette semaine le plastron de la canine abyssale, lorsque vous réapparaissez le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum, votre décharge d'action libère un projectile autoguidé supplémentaire, elles sont vraiment pas mal pour la doctrine abyssale, je vous conseille également de l'acheter franchement, il est pas mal avec discipline force franchement, je trouve que ce torse est pas mal du tout. Et on a également l'amida cette semaine, je pense que vous la connaissez, l'amida, l'arme améliore la vitesse de déplacement et tire à la moindre pression sur la queue de détente et le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. On a encore deux ornements cette semaine, donc un ornement pour le vérité, vous le voyez, coeur d'or et on a également iconoclast qui a directement un ornement lui pour l'invective et vous pouvez les échanger contre 25 poussières d'argentum. Moi cette semaine, je vais encore me laisser tenter par les 3 deniers, franchement il paye plutôt bien je trouve dans Rise of Iron, surtout qu'il y a une mission où on peut pas mal farmer. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire. En tout cas voilà, franchement moi ça va être des 3 deniers, j'ai tous les autres équipements qui sont ici donc ça me sert à rien. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cet inventaire d'exur de la semaine vous a plu les potes et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, tchuss !